Les amis, Rossellou quitte le Réal. Cette vidéo n'était pas prévue au programme. Je me connecte comme tous les jours en début d'après-midi pour regarder les infos Réal. Et là, je vois que Rossellou annonce son départ. On a perdu Cross comme ça. Alors évidemment, plus touché par Cross parce que 10 ans au Réal, il n'y a pas la même histoire. Mais l'histoire de Rossellou, elle est magnifique avec Madrid. On en parlera juste après. On a appris, mais on va en parler également, le départ de Nacho puisque ça y est, c'est acté ce dernier. Ne va pas rejoindre l'Arabie Saoudite, mais rejoindra le Qatar. Donc ça va faire quelque chose. On va débattre longuement de Rossellou parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parlera également de l'Euro, de Toni Kroos parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez drôle encore avec l'Allemand hier soir. On parlera des infos transferts parce que l'Eni Euro, ça y est, l'opération va commencer pour l'Eni Euro qui devrait donc remplacer numériquement Nacho. Et on terminera par mes pronostics parce que oui, le Brésil débute sa Copa América ce soir. Vinicius, Militao, Hendrik et Rodrigo vont débuter. Les favoris sont l'Argentine, mais ce Brésil a peut-être quelque chose à jouer. Donc on en parlera dans la partie pronostique. On débute donc avec la presse qui a donc titré ce matin à tout hasard puisque l'info n'était pas encore sortie sur Rossellou à Port-El Pleno. Je n'arrive pas trop à le traduire, je dirais, pour faire le plein de points, pour terminer à 9 points. Je le traduirai comme ça, mais ça se trouve que j'ai complètement faux. Et d'ailleurs, si j'ai faux sur les traductions, n'hésitez pas à me reprendre. Moi, je suis là pour apprendre, je n'ai aucun souci. A seguir, du frutando, continuer à nous divertir peut-être. Ouais, on va profiter, on va continuer de profiter. Voilà, je le traduirai comme ça. Bon bref, ce n'est pas très important, c'est sur l'Espagne. L'Espagne qui joue ce soir, qui est déjà en plus sûre d'être terminée le premier du groupe. Et donc l'info, elle tombe aujourd'hui par Copé. Breaking, ça y est, tout indique que Rossellou va rejoindre l'Arabie Saoudite. C'est repris quelques minutes plus tard par Radio Marca. Rossellou va quitter le Real. Et donc, ça a été repris ensuite par le journal du Real. Rossellou, en expliquant bien sûr, a décidé de quitter le Real Madrid face à l'arrivée d'Embapé. Et à celle d'Hendrik, l'attaquant espagnol estime qu'il n'aura pas sa place la saison prochaine. L'avant-centre devrait prochainement rejoindre l'Arabie Saoudite. Bon, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié cette saison. Je l'ai mis dans mes révélations, dans ma vidéo bilan que je vous invite à aller voir. Parce que c'est un joueur dont je n'attendais pas grand-chose. Et puis, par son profil unique d'attaquant pivot, attaquant de déviation, ce super sub qui rentre en fin de match et qui joue son va-tout dans son club de cœur, puisque Rossellou a été formé au Real Madrid, il a fait une saison extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'il sera remplacé ? Oui, par les joueurs qui sont cités, par Mbappé, par Hendrik. Et même si le Real, l'an prochain, va jouer cette compétition, ce qui est un record avec le nouveau format du Mondial des Clubs et l'ancienne version qui sera renommée, qui sera appelée la Copa Intercontinental, on pensait que le Real allait justement faire un banc de touche XXL pour justement viser ces sept compétitions. Il n'en est rien, ça veut dire que le Real va miser sur Arda Guller, va miser sur Hendrik, va miser sur Mbappé. Et évidemment que si Rossellou ne veut pas rester, c'est qu'on lui a annoncé qu'il aurait un rôle encore plus secondaire. En tout cas, je l'analyse comme ça, parce que si tu lui dis « Bon, on compte sur toi, tu auras autant de matchs que la saison dernière, je pense qu'il serait resté. » À moins qu'ils se disent « J'ai tout réussi à Madrid, vous allez le voir. » Sachant qu'il a commencé, écoutez, en 2012 en disant « Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon lien pour voir le Real Madrid ? » C'était en 2012. Dix ans plus tard, le gars va à Paris avec un pote ou quelqu'un de sa famille pour voir la finale Real-Liverpool au Stade de France. 2023-2024, il signe au Real. Il marque, évidemment, parce que l'image qu'on va garder trop, c'est celle-là contre le Bayern. Et ce doublé incroyable en demi-finale de Ligue des Champions, donc d'un mec qui a demandé des liens de streaming, puis qui est allé voir le Real au Stade de France pour la finale. C'est lui qui les a envoyés en finale cette année contre le Bayern Munich, avec ce doublé en deux minutes, qui nous rappelle, évidemment, le même scénario que Conte City, 88e, 91e, évidemment, le gars peut se dire aussi « J'ai tout vécu. Jamais je ne revivrai ce que j'ai vécu à Madrid. J'ai été formé. J'ai rendu à Madrid ce que Madrid m'a donné. J'ai apporté des titres. J'ai mis ma pierre à l'édifice. J'ai mis ce doublé en demi-finale de Ligue des Champions. Qui plus est, j'ai remporté la finale de Ligue des Champions, ce qui était mon rêve absolu. J'ai gagné la Liga. J'ai rempli ma mission. Maintenant, je peux partir chercher l'argent du côté de l'Arabie Saoudite. Et je ne serai pas le premier du tout à le critiquer, que grand bien lui en fasse. Il a raison de mettre sa famille à l'abri. Lui qui n'a pas eu une carrière dans les plus grands clubs du monde. Et donc, peut-être qu'il manque un petit peu de moyens. Lui qui avait un petit salaire du côté de Madrid. Donc, c'est peut-être un peu des deux. C'est peut-être un peu de Madrid qui lui dit on a un effectif avec des jeunes qui poussent. Tu auras moins de temps. Et peut-être que lui se dit j'ai aussi fait ma part du chemin à Madrid. J'ai tout accompli. Regardez ces statistiques pour un joueur qui n'a même pas débuté la moitié de ses matchs. Je pense. 34 matchs en Liga. C'est-à-dire qu'en gros, le gars a quasiment participé à tous les matchs de Liga. Titulaire ou remplaçant. 34 sur 38. 10 buts. Deux passes D. En Ligue des Champions, mine de rien. C'est un but tous les deux matchs. 11 matchs, 5 buts. Coupe du Roi, 2 matchs, 2 buts. Pour un total de 49 matchs cette saison. 17 buts, 3 passes D. C'est magnifique. Franchement, il a rempli sa part du contrat. Le départ. Un autre départ, c'est celui de Nacho qui va donc signer à Al-Katia. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il était attendu à la base du côté d'Al-Hitiad, le club de Kari Benzema et de Kante. Finalement, il ira du côté du Qatar. Après 23 années du côté de Madrid, lui qui a passé toutes les étapes. On le voit tout enfant. Je rigole parce qu'il a un peu la coupe de mon petit garçon sur la première photo. Donc, ça me fait rire. Quand il était ado et jusqu'à être le capitaine qui a soulevé la Ligue des Champions, lui aussi peut se dire, j'ai tout accompli. J'ai été le capitaine de cette 15e. J'ai participé à l'histoire, à la grande et belle histoire du Real Madrid. Maintenant, je me fais une dernière pige du côté du Qatar pour prendre mes billets. C'est dommage parce qu'à Madrid, il y a très peu de joueurs qui font une carrière en étant formé, en jouant toute leur carrière au Real. C'est rare. Ça aurait pu être le cas de Nacho. C'est dommage. Moi, je trouve que ça aurait été une plus belle fin qui termine à Madrid. Donc, voilà, avec son nouveau maillot visuel de Fabrizio Romano. Et donc, le Real qui va donc activer l'opération Euro qui débute donc aujourd'hui. C'est officiel, c'est As qui nous l'apporte. Et le Real qui voudrait même signer Euro avant le début des Jeux Olympiques. Donc, ça va accélérer. On sait que le Real aime bien faire son marché et boucler tous ses transferts début juin pour justement que l'entraîneur puisse au mieux préparer son équipe pour la saison suivante. Sachant que la Liga va commencer début août. Bon, ben voilà. Euro devrait être un nouveau joueur du Real Madrid. Ce qui en ferait un cinquième français après Mbappé, après Kamavinga, après Chouameni, après Ferland Mendy. Ça commence à faire beaucoup. Hier, l'Euro 2024, la Suisse et l'Allemagne ont fait un partout. Ce qui fait que l'Allemagne termine premier du groupe et va rencontrer normalement l'Espagne en quart de finale. On aura l'occasion d'en parler ici et sur mon autre chaîne, le vestiaire. Sans surprise, la Suisse deuxième, la Hongrie troisième. C'est Fulkrug qui est allé chercher cette qualif et cette première place surtout. C'est la première place parce qu'il s'est déjà qualifié. À la 92e. Mais il y a une image qu'on a l'habitude de voir, nous, fans du Real, mais que peut-être les autres personnes n'ont jamais vu. C'est cette image-là où, ben, tous les Allemands, tous les Allemands dans le stade, sur le terrain, célèbrent le but de Fulkrug. un but magnifique de la tête, un véritable but d'attaquant. Il n'y en a qu'un seul qui ne fait rien, qui est d'un calme olympien, c'est Toni Kroos. La froideur de ce joueur m'étonnera toujours. Il a une distance avec les buts et les célébrations qui est assez incroyable. Sauf que cette année à Madrid, on l'a vu à plusieurs fois s'énerver, célébrer. Ce qu'il voulait peut-être dire, et ce qui a été le cas, qu'il voulait quitter le club pour la fin de sa carrière. Et donc, maintenant, il va jouer son huitième de finale, ce qui pourrait être à chaque fois le dernier match de sa carrière. Huitième, peut-être le dernier match, car, parce qu'on n'est pas à l'abri que l'Allemagne sorte, avec ce qu'ils nous ont montré hier, l'Allemagne peut sortir à tout moment. Et derrière, regardez ça, le nombre de passes réussies par un joueur à l'euro en phase de groupe. 324, record Toni Kroos. 323, record Toni Kroos en 2016. 317, Chavi. 281, Chaka. 280, Toni Kroos. Ça veut dire, ça veut dire que dans l'histoire de l'euro, Toni Kroos a trois des cinq meilleures performances de passes réussies en phase de groupe d'un euro. Ce mec-là est un véritable métronome. C'est Kronos, c'est lui qui dirige le temps et l'espace. Et évidemment qu'il va nous manquer. Évidemment qu'il en avait sous la semelle pour continuer du côté de Madrid. Mais bon, c'est lui qui choisit. Dans le reste de l'actualité réelle, Kamavinga aura désormais le numéro 6 dès l'année prochaine. Il y aura des changements de numéros. Mbappé n'aura pas le 10 puisque Modric reste. Le 8 appartiendra désormais à Federico Valverde. Le 6 à Valverde. Ce qui veut dire, et c'est tout un symbole finalement, que cette nouvelle génération, ils prennent le pouvoir. Ils l'ont pris cette année en remportant la Champions League, mais plus que ça, ils prennent les numéros symboliques. Donc ça sera eux maintenant qui seront les tauliers du vestiaire. Et ça, c'est beau. Parce que ce sont des jeunes, mais ce sont des jeunes qui ont déjà remporté deux Ligues des Champions. Donc ils ont une expérience que peut-être des mecs de 30 ans n'ont pas. Et c'est ça qui est dingue avec ce club-là. Vini, Rodri, Millie et Hendrick vont commencer ce soir en tant que titulaire. Hendrick sera remplaçant. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est The Athletic qui nous partage ça. Donc très content de voir la Copa America débuter. Donc elle a débuté ce week-end, même vendredi, avec une victoire de l'Argentine. Mais là, c'est les grands débuts de nos joueurs. Valverde s'est imposé hier avec l'Uruguay contre le Panama 3-1. Et on pourrait avoir un Uruguay-Brésil en demi-finale puisqu'on ne va pas se mentir. Et pour ceux qui suivent la Copa America, il y a d'un côté l'Argentine qui n'a absolument personne jusqu'à la finale. Et de l'autre côté, vous avez toutes les meilleures nations avec les Américains qui organisent la compétition chez eux. Donc ils seront costauds. L'Uruguay de Bielsa qui sera très dur à battre. Il y aura le Paraguay, la Colombie qui est vaincue depuis 20 matchs et donc le Brésil. Donc vous avez un tableau de la mort et le tableau de l'Argentine. Voilà. Vous en tirerez les conclusions que vous en voudrez. Et Hendrik qui sera donc présenté à Madrid pour ses 18 ans le 21 juillet. On sera là évidemment pour en parler. C'est dans un tout petit peu moins d'un mois. Et il devrait porter le numéro 16. Voilà. Alors lui à la base il devait porter le numéro 9 puisqu'Embapé devait avoir le numéro 10. Mais finalement vu que Mbappé ne prendra pas le numéro de Modric le français portera le numéro 9 et donc Hendrik portera le numéro 16. Tout ça devrait être à jour mis à jour l'année prochaine quand Modric partira à la retraite. On passe désormais à la partie pronostique avec mon partenaire Unibet Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt. Vous téléchargez Unibet c'est très simple et au moment de vous inscrire vous rentrez le code chronique 10. vous aurez 10 euros offert en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de freebet. Bien sûr vous devez parier avec responsabilité ça reste des jeux d'argent et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Vous avez donc le code chronique 10 et voici mes pronostics. Premier match Brésil Copa América vous le voyez il y a le Brésil qui est coté à 1-12 le Costa Rica qui est coté quasiment à 20 c'est quasiment du jamais vu pour un match de poule on va partir sur le Brésil le Brésil avec un but de Vinicius pourquoi ? parce que Vinicius ne réussit pas avec la Célésa O 30 matchs 3 buts 1 but tous les 10 matchs il va rectifier le tir c'est son année il va chercher le ballon d'or il fera une très grande Copa América donc victoire du Brésil avec but de Vinicius ce soir l'Espagne va affronter l'Albanie cette Espagne est pour moi actuellement la meilleure équipe de l'Euro et je vois l'Espagne faire tourner puisqu'ils sont assurés terminés premiers mais je les vois quand même remporter une victoire plutôt facile parce qu'énorme possession contre les Albanais dernier prono je vois un match nul entre la Croatie et l'Italie cette Croatie qui a manqué de chance contre l'Espagne je trouve sur le plan offensif ils ont quand même pas mal inquiété de ces Espagnols et de l'autre côté cette Italie qui a perdu contre l'Espagne elle aussi mais qui au contraire des Croates n'a rien proposé offensivement maintenant l'Italie sait défendre parce que c'est dans les gènes c'est génétique de savoir bien défendre le Catenaccio et donc je vois un match nul ce soir coté à 3-22 n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires d'ici là vous pouvez me retrouver sur Instagram j'y partage mes stories voilà le classique sur Instagram et parfois des Reels quand j'en ai le temps merci à tous les amis pour votre fidélité n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un maximum de pouces bleus à vous abonner si c'est pas encore fait et nous on se retrouve sans doute demain pour voir si le Brésil a réussi sa rentrée à la Copa America ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada